Amen. Je dis, je peux parler au peuple de l'Europe. Amen. Je vais vous parler maintenant. Ce qu'il y a ici en Europe, c'est que vous êtes en train de concevoir votre vie chrétienne taillée sur mesure. Moi je n'aime pas qu'on parle de ça. Toi tu n'aimes pas qu'on parle de ça. Est-ce que tu as demandé à Dieu si tu es d'accord ou pas ? J'ai vu des gens qui maintenant, mêlent leur vie comme ils veulent. Ils te disent, après tout, ce qui est important c'est le cœur. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais l'extérieur exprime quoi ? Exprime l'intérieur. Quand tu vois une soeur en crise toujours l'aide des petits tichus, c'est son intérieur qui s'exprime. C'est sa vie. Dis-moi aux voisins, c'est sa vie. Dis-moi, c'est sa vie. Je peux avancer ? Dites-moi, avance. J'ai vu des gens qui disent, non, non, frère, comme tu nous vois ici, là, nous vivons ensemble, mais nous sommes en train de tendre vers le mariage. Je dis, gloire à Dieu. Tendre vers le mariage, c'est une très bonne chose. Mais pour le moment là, c'est quel statut ? Parce qu'il faut me dire, c'est quel statut là, parce que là vous n'êtes pas mariés. C'est quel statut ? T'es une ou dans la Bible ? Alors, comme vous êtes dans un pays moderne, vous inventez toujours des expressions. Cohabitant. Cohabitant. C'est quoi ? Mon bien-aimé, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de cohabitant. Dans la parole de Dieu, il y a les mariés. Et je me l'ai te dire, si tu as accepté de suivre Jésus, sois conséquent. Suis les principes de la parole de Dieu. Ce sont ces principes qui vont te sauver un jour. Dieu a ses yeux largués. Permettez-moi l'expression. Ses yeux sont fixés sur ceux qui craignent sa parole, ceux qui observent sa parole. Soyez conséquents. Amen. Même si tu fais problème, ça va me faire. Je vais parler. Amen. Dis avec moi, soyons conséquents. Soyons conséquents. J'ai vu des gens qui m'ont dit, frère, votre évangile d'Afrique, là, ne marche pas ici. Je lui dis, papa, maintenant vous avez l'évangile pour l'Afrique, l'évangile pour le vent. Il dit, parce que vous, en Afrique, là, vous exagérez. Parfois, ne prenez pas l'alcool. Non, non, non. Je lui dis, non, non. C'est le Saint-Esprit, quand nous sommes convertis, qui nous a apporté des convictions. La Bible dit que tout ce qui ne vient pas de conviction est un fruit du péché. C'est le péché. Tu as été convaincu que telle chose, je ne dois pas le faire. Le jour où tu as accepté Jésus, pourquoi tu es revenu? La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes là, ça ne vient pas du premier esprit, qui est l'esprit de la conviction, mais ça vient du diable. Où es-tu pour l'instant? Sois conséquent avec toi-même.